Bonjour et bienvenue à ce briefing. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la pénalité de fuel sur le F-350. L'objectif de cette vidéo est de partager avec vous des bonnes pratiques. La présentation est divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de l'air dispatch. Je vais indiquer quelles sont les pénalités de fuel publiées dans le MEL ou CDL. Dans la deuxième partie, je vais expliquer comment utiliser les pénalités de fuel dans le FMS. Nous allons aussi prendre cette opportunité de démontrer la nouvelle fonction de la pénalité de fuel installée sur un F-350 équipé avec l'avionics batch 7. Maintenant, nous allons commencer avec l'air dispatch. Pour une volée spécifique, la performance peut être dégradée grâce à des erreurs systèmes ou des damages qui peuvent trigger des messages de dispatch. Ces déviations de l'air standard sont réportées dans le MEL ou CDL. La overconsumption, concernant les items du MEL ou CDL, est mesurée. Et la planification de fuel prend en compte d'une épreuve supplémentaire, afin de accomplir la mission en sécurité. En plus, vous devez garder en compte que les pénalités publiées dans le MEL ou CDL sont conservatifs. En effet, les opérateurs peuvent trouver des différences entre les pénalités de fuel publiées dans le MEL ou CDL et la réelle overconsumption mesurée dans la voie. L'augmentation de fuel à la consommation de fuel est clairement indiqué dans les manuels operatifs d'Aerbus. Par exemple, vous voyez le suivi de l'extraction du MEL de F-350 pour contrôle ADGB. Ensuite, nous pouvons trouver un autre exemple dans le suivi F-350 CDL pour réperseur de réperseur de beaver tail seal. Premièrement, je vous rappelle la situation actuelle pour les F-350 aircraft non équipés avec Batch 7. Comme dit précédemment, la performance de l'aécrivain peut être diminuée que le nominant à cause d'une déviation d'une configuration de l'aérodynamique standard qui induisent la drogue de parasitique et est réportée dans le MEL ou CDL avant le dispatch. En voie, certains systèmes de failures peuvent causer de fuel overconsumption. Elles sont détectées par le système de self-monitoring. Par exemple, une erreur de système dans les actuateurs de l'aérodynamique peut causer une déflation de l'aérodynamique de l'aérodynamique et cause d'une augmentation de l'aérodynamique. Si l'associté de l'aérodynamique est sous le 3%, l'aérodynamique n'a pas besoin de l'aérodynamique de l'aérodynamique pour considérer l'aérodynamique. Si l'associté de l'aérodynamique est égal ou plus de 3%, l'aérodynamique montre la ligne de l'aérodynamique de l'aérodynamique de� strawberry précisé depuis les àrocs éclair. Cela vous informe de l'aérodynamique que les prévolutionsúcères de l'affection de l'aérodynamique ne s'enxit plus prétendient. L'aérodynamique devrait nous reduire l'affection de l'affection de l'aérodynamique du aérodynamique. En f350, si une erreur affecte la consommation de8 меньше de 3% ou plus, et l'ACAM débloque la limite d'incorporation de la consommation d'incorporation, l'autorité de vol doit entrer l'association de l'autorité de vol basée sur les tables de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité dans la page d'un FMS. Si plusieurs règles de l'autorité sont appliquables, l'autorité de l'autorité est la summa de toutes les pénalités de l'autorité appliquées. En addition, si le flight crew a entré un pénalité de l'autorité dans l'autorité de l'autorité, par exemple, suivant un MEL ou un CDL, le pénalité de l'autorité pour des failures additionnelles dans l'autorité est la summa de la pénalité de l'autorité de l'autorité de l'autorité et la pénalité de l'autorité compétée, basée sur les tables de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Le flight crew doit périodiquement évaluer la consommation de l'autorité en order to adjust the fuel penalty factor in the FMS. Le flight crew can use the DEST-EFOB indication as a support for this monitoring. If the DEST-EFOB increases, the fuel penalty that is entered in the FMS is more than the current fuel penalty. If the DEST-EFOB decreases, the fuel penalty that is entered in the FMS is less than the current fuel penalty. With the deployment of the HVUNIX batch 7 on the F350, in order to assist the flight crew to determine the current fuel penalty value and to monitor fuel evolution, Airbus developed the total fuel penalty function. The total fuel penalty function aims to compare in real time the current fuel consumption of the aircraft with a theoretical fuel consumption. This theoretical fuel consumption takes into account a large number of parameters like aircraft weight, altitude, pitch angle, CG position, fuel flow, etc. The result is a fuel penalty estimated in real time provided by the total fuel penalty function. The indication of the total fuel penalty appears on the cruise page and on the fuel SD page only when there is a failure associated with an ECMALER that displays fuel consumption increased. The value appears in green when it is less than 3%. The value appears in amber when it is 3% or more. The indication can also display the green standby label when the computation is not yet available. The value can be also indicated in white with the frozen label that provides the up-to-date available value and informs the flight crew that the system is no longer able to update it. Then, when the function is faulty, the cross-cross amber label appears instead of the value. Notice that the total fuel penalty function is available only after 20 minutes of level flight in a clean configuration and is frozen during turbulence or following some failures. Now, I will explain to you how to use this new total fuel penalty function. The use of the total fuel penalty factor depends on the type of the fuel penalty. There are two types of fuel penalties, variable fuel penalties and not variable fuel penalties. Let's start with failures associated with variable fuel penalties. First example. A fuel imbalance that evolves because it's going to be solved or it will continue to increase will cause a variation in the associated fuel penalty. Second example. Spoilers can also cause variable fuel penalties. When a spoiler fails, the element is secured in position. This position may change over time in the case of internal leakage between each side of the actuator. In addition, in the case of temperature change, the hydraulics may cause additional movements because of fluid reaction to temperature change. In a situation with variable fuel penalty, as an improvement, every 50 aircraft equipped with the batch 7 have the capability to display the line expect fuel penalty variations on the ACAM procedure. Even if the aircraft is equipped with the total fuel penalty function, it is important that the flight crew continues to use the FCOM fuel penalty tables in order to obtain our conservative value of the fuel penalty factor. This conservative value should be inserted first in the FMS. Then, in a second moment, the flight crew may use the total fuel penalty function to obtain a more accurate FMS fuel prediction that results in a better situation assessment and decision making. In fact, at the time of the failure, the first indication of the total fuel penalty may be very low and this value can rise more or less rapidly. Therefore, it is important for the flight crew to wait for the stabilization of the total fuel penalty value before they insert it in the FMS. Then, the flight crew must periodically check the accuracy of the current FMS fuel penalty, for example, with the use of the Destefop technique, as previously explained in this video. In other cases, the fuel penalty is not variable. This corresponds to the situation where the fuel penalty belongs to a range that depends on the position of the surface at the time of the failure or in the situation where the fuel penalty provided in the FCOM table is fixed. In this case, in accordance with the F350 FCTM, the flight crew should enter the value of the total fuel penalty in the FMS in order to take advantage of the new function. However, remember that if the indication of the total fuel penalty is not valid or not available, the flight crew should use the FCOM fuel penalty table to determine the fuel penalty value to insert in the FMS. To conclude, keep in mind that as per SOP, it remains the responsibility of the flight crew to regularly monitor the fuel consumption, regardless of the availability of the total fuel penalty function on F350 aircraft. It is expected that the flight crew regularly checks and updates the fuel penalty factor in the FMS. On F350 aircraft equipped with the batch 7, the indication of the total fuel penalty may change over time or become frozen. Some fuel penalties are expected to be variable. There is no additional alert function to warn the flight crew if the current fuel penalty entered in the FMS disagrees with the current indication of the total fuel penalty. The total fuel penalty function is a good indication to support the flight crew in their determination of the current fuel penalty for the following reasons. The function provides the flight crew with real-time values. The function supports the flight crew in the monitoring of the possible fuel evolution. And the function provides a more accurate prediction of the fuel consumption for situation assessment and decision making. However, it must be clear that the general philosophy remains the same. The total fuel penalty function is not the primary way to check the fuel penalty. The flight crew is still responsible for the validation of the estimated fuel penalty and its introduction in the FMS. This is the end of my presentation. We hope that you have enjoyed this briefing and see you around for the next one. I will hang on to the边 en October 5th. schreiben, write, and put in the value and discussion with the current hynnal suggestion Thank you for watching.